Salut les gars, on vient de passer un week-end de folie avec les copains pour l'ouverture de la truite et moi ce que je vous propose c'est de faire un petit film sur la pêche de la truite avec tous les produits savage qu'on peut avoir dans le catalogue et on va commencer demain matin directement sur une grande rivière et après se déplacer dans un plus petit milieu, une petite rivière voire moyenne rivière pour vous faire découvrir ça facilement, comment on peut prendre du poisson avec les produits savage Allez on se retrouve demain matin au bord de l'eau C'est parti et voilà c'était le premier lancé de la journée alors on est le lundi après l'ouverture là on est sur la première rivière on est sur la première rivière on attaque de bonheur le matin mais sans trop parce qu'on a voulu se proposer après week-end chargé qu'on a eu là on attaque directement en fait sur des zones que j'aime bien sur des zones un peu de chasse là des grands radiés des grands plateaux et tôt le matin voyez le ciel est quand même bien couvert moi j'aime bien attaquer directement avec des petits poissons nageurs comme ça là on a le 3d stickle bait c'est une des nouveautés de chez savage tout au long du film on va vous montrer alors que ce soit sur cette session mais sur l'autre session qu'on va faire on va vous montrer aussi les nouveautés dont le 3d stickle bait tout ce qu'on peut utiliser pour la truite cette année on a principalement ce poisson nageur là qui sort pour la truite chez savage c'est vraiment une révolution pour la marque quand même mais on va voir qu'on peut utiliser déjà des produits qui sont déjà dans le catalogue que certains pêcheurs déjà utilisés beaucoup sur la perche au cheven ou des choses comme ça on va regarder ce qui marche on va pêcher surtout on va expliquer aussi et puis là on commence tôt le matin petit radié petit leurre petit poisson nageur là j'ai la petite taille de 3d stickle bait coloris un peu qui naturel toujours mais qui flash un peu quand on voit des flashs lumineux parce que le temps est couvert j'essaye cette stratégie on va dérouler ça tranquillement surtout aller à la pêche et vous expliquer et on va croiser les doigts pour connaît des poissons et ça on va voir ça au fil de la journée allez c'est parti bon on a quand même pas mal insisté sur ce spot avec le le petit poisson nageur je vais changer on va pas mal alterner dans la journée poisson nageur petite ondulante pour pêcher sur les plateaux pour pêcher des courants comme ça même si je suis pas un gros adepte de cette pratique là mais je sais que pendant le week-end il s'est fait quand même samedi surtout pas mal de poissons comme ça et dimanche aussi et aussi on va alterner avec le leurre souple on va pas mal pêcher sur le leurre souple aussi on en a un qui est très très bon dans la gamme qui est la méfly c'est vraiment un super produit pour pour pêcher pour pêcher des truites ça c'est vraiment apprécié par les pêcheurs de de commandes de perches et de et de chevennes mais moi je l'utilise principalement pour la truite après j'alterne beaucoup parce qu'en fin de compte ce qui se passe c'est que en fin de compte on s'est aperçu que dans notre week-end il y avait quand même un type de leurre à chaque fois qui ressortait et là on on a pris pas mal de poissons aux poissons nageurs au 3d stickle bait samedi et au fur et à mesure on a eu beaucoup beaucoup de monde quand même sur le parcours et les poissons se sont calés ont commencé à fermer un peu la bouche à être moins actifs et on a continué à prendre des poissons au leurre souple donc en fait la pression de pêche fait que va falloir qu'on change régulièrement de technique pour essayer d'attraper d'attraper quelques poissons donc faut pas hésiter là on est sur le même spot c'est pas parce qu'on n'a pas pris de touche que le leurre ne marche pas ou que le spot n'est pas bon c'est peut-être qu'elles veulent autre chose donc ça on va on va quand même varier pas mal dans la journée de de technique il ya aussi la luminosité qui va nous qui va nous nous diriger vers plus ou moins des techniques en sachant que moi j'aime bien commencer plus la luminosité basse avec des flash quand même envoyer un peu des flash si le poisson nageur comme on a fait ce matin là directement mais après j'hésite pas à passer au leurre souple et plutôt en fin de journée milieu fin de journée quand la luminosité est haute c'est toujours pareil c'est suivant le temps je ne sais pas quel temps il va faire aujourd'hui eh ben on va être plus leurre souple ou plus poisson nageur faut pas hésiter à changer là je vais essayer ça je vais rechanger après je vais évoluer je vais sûrement on va remonter la rivière et je vais sûrement passer aux poissons nageurs parce que là-haut il y a quand même plus d'eau et ça amène c'est plus facile et c'est plus à même de pêcher aux poissons nageurs et là des petits radiers comme ça là j'aime bien aussi les pêcher les pêchers au leurre souple allez on va essayer ça deux grammes c'est léger heureusement ce matin on n'a pas de vent ça se lance moins loin bizarrement j'ai pris une pas un gros poisson mais dans la veine d'eau là mon leurre souple descendait le le courant et j'ai senti un en fait dans cette technique on ressent tout en fait notre leurre est collée sur le fond donc le tous les cailloux on les sort tac 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 et en fait il faut arriver à cerner le moment où c'est pas un caillou c'est vraiment une touche alors il y a des fois c'est un peu ambigu il suffit que là peut-être plomber de tape violemment là je ne sais pas trop ce qui s'est passé j'ai quand même ferré le caillou en vous parlant violemment le rocher ou le caillou et on pense que c'est une touche mais bon vaut mieux ferrer 50 fois dans le vide que louper le poisson de sa bille bon allez on n'a rien pris on va changer on va changer de point on va remonter la rivière tranquillement et on va voir ce que ça donne je vais sûrement changer de l'heure suivant comment est le milieu je vais passer plus avec un poisson majeur et on va voir ça allez c'est parti là on est peut-être pas encore réveillé ce matin alors là on est sur un poste qui est assez atypique en fait on est sur un grand radier on a beaucoup de courant on a un fort courant quand même et en fait ça se compose en deux courants on a vraiment un gros courant principal qui est le gros du courant est vraiment devant nous et de l'autre côté on a un autre courant qui est aussi assez soutenu mais qui est beaucoup plus petit avec un trou on voit en fait on arrive à déceler le trou parce qu'en fait avec les différentes couleurs on voit que là c'est marron clair avec les herbiers et d'un seul coup ça fait bleu ça descend donc on a un gros trou là bas et donc en fait avec ça on va essayer de pêcher d'abord le courant principal d'accord et après le courant secondaire là bas au plus loin le trou la remontée du trou et la continuité de l'autre côté on voit il y a beaucoup de cailloux avec le courant qui lèche les cailloux ça c'est top c'est vraiment des supers spots les trucs se mettent souvent là bas le problème c'est que c'est vraiment loin un peu sous les arbres et donc là il faut un bon poisson nageur assez dense avoir un bon poids pour lancer le plus près de cet obstacle là parce que avec la pression de pêche qu'on a pris ce week-end les poissons samedi étaient là dimanche étaient là bas et lundi sont là bas c'est vraiment et ces cartes pour être le moins embêtés pour avoir le moins de chance pour nous aussi de les attraper donc il faut être assez précis on va lancer loin mais quand même précis toujours avec cette méthode par courant je raisonne par courant et je pêche mes courants mes zones deuxième courant d'abord le début de la fosse le milieu et la fin de fosse toujours par étapes pour voir où est-ce que sont positionnés les trucs ça se trouve elles sont pas dans les courants elles sont pas dans les radiers ou alors des radiers moins forts ça c'est la traque ça on va on va balayer du terrain toute la journée et au fur et à mesure de la journée les postes aussi de position des poissons vont aussi changer on va pouvoir les trouver peut-être ailleurs là on est quand même tôt le matin il fait gris là c'est top pour le poisson majeur les flashs lumineux et pour des zones de chasse on va voir ce que ça donne voilà le lancer de l'autre côté au niveau des cailloux je laisse descendre mon leurre une animation je tire pas très fort dessus ça sert à rien de faire des grandes animations juste un petit coup de canne pour sentir le leurre qui vit comme ça boum une tape le problème c'est qu'honnêtement on loupe quand même pas mal de poissons à ces distances là parce qu'on est quand même très loin et avec le courant notre fil a tendance à zigzaguer et à bouger et suivant je trouve souvent aussi la taille du poisson quand c'est des gros poissons bizarrement c'est souvent coffré et on est pas embêté et sur des poissons plus petits on a quand même beaucoup de touches et on a quand même beaucoup de loupés il faut être hyper réactif et là je pense que je suis pas encore réveillé allez on va réessayer poisson ! wow ! au fond là-bas vous voyez juste avec des toutes petites animations le petit poisson nageur alors là il est gros et décroché ! c'est décroché ! bon c'est pas grave ! dans le courant c'est le jeu on peut pas aller dans l'eau parce qu'on a pas le droit sinon bah celle-là je l'aurais suivi et elle aurait été dans les puisettes mais vous voyez le principe c'est pas de la sortir des poissons j'espère qu'on en fera on en verra mais c'est de vous montrer vous expliquer comment on peut animer ces petits poissons nageurs simplement vous voyez je l'ai lancé loin et avec des petits coups de canne je l'ai laissé dériver avec le courant c'est le courant qui fait la dérive c'est pas moi avec mon moulinet juste en dedans des petits coups de canne et enfin là-bas de coulée d'accord ? toujours dans l'analyse début, milieu, fin de coulée fin de coulée boum ! là j'ai pris une grosse tape vous avez vu c'est un bon poisson malheureusement bah voilà on est un hameçon simple ici c'est un parcours nocle on a pas le droit de pêcher autrement sinon je pense qu'elle serait arrivée plus facilement jusqu'à nous ça fait partie du jeu ça fait partie de la pêche c'est pas grave on va réessayer là ça fait deux touches on va réessayer quand même mais j'ai peur que la zone soit soit calmée allez pourtant mon frein est bien desserré voilà je laisse bien descendre mon leurre et juste hop juste un petit coup de canne et avec ces cannes là on ressent la moindre vibration et je le fais juste sursauter mon leurre juste sursauter et je le laisse descendre avec le courant là c'est de l'herbier je le sens c'est pas grave on recommence il vaut mieux pêcher 5 mètres de courant propre et doucement avec un poisson nageur que 40 mètres à toute allure souvent 40 mètres à toute allure ça marche sur les truies d'arc-en-ciel on a besoin de les exciter on va vite sur les truies de fariaux surtout comme ça des lendemains d'ouverture où les poissons ont vu un peu je pense toute la panoplie des leurres possibles et inimaginables ben là il faut être il faut affiner il faut être discret allez toujours un petit ferrage en fin de coulée ça c'est les restes de pêche au toc où on a toujours tendance à rendre un peu la main en fin de coulée et hop ferré au cas où et souvent à la pêche au toc c'est quand même ça prend quelques poissons comme ça des fois et ça c'est voilà bien là-bas de l'autre côté et je mouline même pas je laisse faire le courant je le sens mon leurre se fait emporter par le courant je le donne juste vite allez on recommence allez bon on va laisser la zone tranquille on a vu que déjà il y avait des poissons dans ce type de zone c'est hyper intéressant donc on va aller chercher d'autres zones dans ce style-là on va quand même essayer des fois des endroits plus profonds on va voir suivant les postes qu'on a mais ça nous donne une petite indication mais il faut être assez réactif parce que dans une heure ça se trouve ça peut complètement changer allez on va essayer un autre point alors là on a trouvé une autre zone à peu près similaire à l'autre en fait un grand radier avec beaucoup de courant on a eu des touches tout à l'heure sur ce type de poste donc on en trouve un autre toujours la première démarche avant de lancer dans la berge d'en face essayez toujours au bord pas loin du bord pourquoi ? parce que si on a un poisson qui est en chasse ici d'accord ? je préfère le prendre et après aller pêcher les autres poissons qu'il y a là-bas plutôt que d'aller pêcher directement là-bas si j'ai la chance d'en prendre une je vais la ramener je vais faire peur à celle qui est là et au lieu d'en faire deux j'en fais qu'une en possibilité donc toujours étape par étape là j'ai mon petit courant un courant principal un petit courant au début et mon courant principal là-bas j'attaque au plus près de moi et après je vais de plus en plus loin je lance jamais directement dans le courant principal dans le courant que j'ai envie de pêcher je m'arrange toujours à lancer un peu plus loin pour que mon leurre à un moment donné revienne direction le courant que j'ai envie de pêcher ça c'est une petite astuce on est du bord donc on tire toujours le leurre vers nous donc j'ai tendance à lancer toujours un peu plus loin pour ramener mon leurre dans l'endroit à l'endroit où j'ai envie de le faire passer jamais pile dessus allez rien c'est parti la veine d'eau principale plus de courant toujours on tient le leurre on n'anime pas comme un fou oh il y en a une qu'un marsouiné juste devant alors marsouiné c'est en fait elle monte et elle redescendre c'est comme un peu moucher mais en fait elles ne sont pas en action elles ne sont pas en train de moucher comme si elles prenaient une petite bulle d'air en surface et elle redescendait une marsouiné quoi c'est elle monte juste le dos et elle redescend et ça c'est souvent bon quand elles font ça bon allez j'insiste pas non plus des heures dessus elles sont pas là elles sont pas en activité on reviendra peut-être plus tard ou pas on cherche nous on a laissé reposer un peu la zone on avait pris quelques touches mais pas pour tout le monde je crois qu'on s'est fait gruger il y a quelqu'un il y a un bateau sur place bon on va aller ailleurs allez vous pouvez commencer par le truc des arbres de l'entour de l'entour qui a eu un bateau d'un bateau des arbres on peut ejectre des arbres complètement de postes, on est sur un grand plateau, avec beaucoup beaucoup moins de courant, et donc les spots sont beaucoup moins marqués pour les pêcheurs de truit, et c'est souvent des spots qui sont vachement oubliés, et en fait pour moi c'est des très très bons postes, parce que d'une déjà la pression de pêche elle est quand même moins élevée, et les poissons sont vachement plus tranquilles, et donc plus susceptibles de mordre, d'attaquer nos leurres, alors c'est une pêche d'eau, il faut lancer loin, et peigner de la berge, alors la cuillère ondulante est pas mal, là je suis quand même resté sur mon petit leurre souple, parce que quand même on est quand même le lendemain de l'ouverture, enfin du week-end de l'ouverture, et que même si c'est moins pêché ici, c'est quand même pêché, et les poissons sont quand même assez frileux quoi. Et il peut surtout y avoir des très très gros poissons, postés un peu comme ça, alors pas au milieu de nulle part pour elles, mais postés sur le sable là, on les voit pas avec le peu de courant qu'il y a, et la luminosité qui est basse là, elle est posée, elle est le premier poste que je pêche, mais j'y lance toujours un petit peu, j'y passe toujours un petit peu de temps, on sait jamais. Allez, on va aller voir à côté. C'est parti ! Dans le courant, avec les petits poissons nageurs, en fait, qui n'est pas cherché à pêcher le courant, le courant profond, j'ai vraiment, j'ai vraiment été, j'ai vraiment été chercher au plus loin là-bas, pour faire nager mon leurre juste verticalement, tout doucement, au loin, là de toute façon il y a trop de courant, mon leurre il n'aurait pas pu nager, donc toujours au fond de la fosse, et bien voilà, un petit poisson, voilà, on va s'écarter, il y a aussi un peu moins de bruit, il faut éviter de la mettre par terre, hop, regardez, ce petit poisson, qui a une petite malformation sur le côté, mais petit poisson sympa, voilà, et on l'a pris, hop, avec le petit poisson nageur, voilà, ça me permet d'aller bien loin, on va la remettre vite à l'eau parce qu'elle n'est pas contente, voilà, super, allez, on va démêler tout ça, hop, voilà, ça, ça me permet, vous voyez, tout à l'heure, je pêchais au leur souple, dans les endroits où il n'y a pas trop de courant, il faut être hyper réactif et hyper polyvalent, là, le poisson nageur, je suis arrivé sur la zone, ça, ça s'y prête bien, pas pour pêcher le gros trou avec le gros fort courant, oh, il y en a une cassauté juste là, mais pour aller sur la remontée, elles se mettent souvent sur la remontée des trous, là où il y a du courant, encore du courant, et là, je jette très loin, parce que ça me permet de lancer loin, ce genre de leurre, là, ce petit 3D, là, il me permet de lancer hyper loin et de tenir après, de m'aider du courant, le courant me le fait nager et moi, je fais des animations verticales et j'ai senti un boum, c'est comme un peu ceux qui ont l'habitude de pêcher le cendre, voilà, en vertical, le toc, et là, j'ai ferré, le poisson était au bout, il ne s'est pas décroché, là, on a de la chance, il ne s'est pas décroché, mais ça fait bien plaisir, on va réinsister avec ce petit poisson nageur dans le trou, là-bas, essayer de quadriller un peu le terrain et on va voir si on va en faire deux. Bon, on va changer de leurre, là, on arrive sur le plateau, et là, on a utilisé poisson nageur pour vraiment aller sur le fond où il y a beaucoup de hauteur d'eau, c'est beaucoup plus pratique, là, on arrive sur les zones où il y a moins de courant et, mais surtout, moins d'eau, et donc là, je préfère passer, le temps est quand même bien monté, si le soleil arrive un petit peu, on va passer sur une petite méflaille avec une toute petite plombée de deux grammes pour pêcher un peu comme au stock, là, dans les courants, et on va voir si ça, on va voir si ça répond. C'est bon. C'est bon. C'est bon, là-bas, j'ai vu. Oh, là, 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 elle est... Elle est... Ah, décroché ! Non ! J'avais vu une masse noire un peu bouger quand j'ai envoyé mon leurre. Elle a sauté, un meçon sans arnillon décroché elle était pas mal celle-là elle était pas mal changer de coin poisson juste dans nos pieds elle est pas mal celle-là encore regardez-moi ce gros poisson encore elle a mes fly sur un radier elle était en train de prendre la chaleur allez bien la cocotte allez bien là vous savez quoi on va se soire un petit peu là quand même on va la décrocher regardez-moi ce beau poisson tout en longueur la mes fly avalée je venais juste de la louper juste avant je l'ai vue elle a attaqué la mes fly il y a des poissons quand même qui sont plus ou moins intéressés voilà la petite la petite cocotte voilà simplement et alors ça par contre ça c'est ce qu'on appelle ici il y a plusieurs types de truites ça c'est une belle torpille quand même là on a un poisson je pense que les 50 on les a quand même ça c'est vraiment le beau poisson pour l'instant de la journée tout en longueur pas spécialement tout trâpille mais tout en longueur magnifique là il faut ruser il y a les mollo allez voilà la cocotte elle est repartie je ne pouvais pas la remettre à l'eau en vous le présentant proprement je ne peux pas les mettre les pieds dans l'eau pas avant fin mais pour protéger les frayères on a l'interdiction d'aller dans l'eau on joue le jeu jusqu'au bout voilà c'était un release un peu différent mais là on a eu vraiment hop un gros poisson c'était bien cool oh elle m'a défoncé à la touche là vraiment au leurre souple là comme ça avec les petites méflailles je l'ai vu elle a ramassé le leurre au fond c'est pour ça il faut vraiment coller le leurre vraiment sur le fond pour ne pas faire des grandes animes elle l'a ramassé sur des petites cannes light comme ça c'est génial bon on va continuer voir s'il y a d'autres poissons mais là déjà c'est pas mal on s'amuse bien des décrochés des loupés des touches c'est cool quoi allez c'est parti bon après ce poisson qu'on vient de faire c'est un magnifique poisson même on va faire un petit point matériel on va pas parler technique mais on va parler matériel vraiment qu'est-ce que j'utilise là pour la pêche à la truite dans ce type de milieu là c'est vraiment ces grandes rivières on va commencer par la base c'est à dire la canne d'accord simplement la canne qui est ici donc moi je suis équipé d'une d'une SG4 en 3 10 grammes d'accord une plage de puissance entre 3 et 10 grammes en 1m98 2m on va dire ce qui me permet en fin de compte de lancer loin d'accord grâce à ces 2m mais il ne faut pas non plus une canne de 2m50 on pourrait dire tiens il veut lancer loin on prend une canne de 2m50 non parce que je ne sais pas comme vous avez pu le voir il y a des fois on se faufile on passe à travers les branches et c'est des petits lancers et avec une canne longue je serais plus emmerdé en fin de compte par la longueur et ça me porte très préjudice donc 2m c'est un bon compromis je ne veux pas rester quand même en 1m80 mais 2m c'est un bon compromis pour ces grandes rivières 3 10 grammes ça me permet de lancer mes petits poissons nageurs mes petites têtes plombées mais d'avoir quand même une canne qui a de la puissance on pêche quand même une rivière où il y a quand même la possibilité de faire des gros poissons si je descends en puissance j'ai peur vraiment de me faire dépouiller par les poissons dessus là j'ai mis un petit hélios dans les tailles 1000 pareil pas besoin on est à la truite pas besoin d'avoir un gros moulinet qui en plus va malourdir mon ensemble et je n'ai pas besoin non plus d'une grande réserve de fil je ne lance pas non plus à 10 km je ne suis pas embêté dessus j'y mets une tresse dans les 8-10 centièmes moi je conseille toujours pas descendre en dessous 8 centièmes vraiment parce qu'après là sur des gros poissons comme ça on peut se faire vraiment défoncer moi je me mets plutôt en 10 j'aime bien le côté polyvalent parce que c'est aussi une canne que je vais utiliser pour pêcher la perche pour pêcher le cheven donc je ne veux pas non plus descendre trop trop finesse c'est pas le but un fluorocarbone dessus comme celui-ci en 22 centièmes ça fait 3,5 kg c'est largement suffisant mais ça reste fin quand même pour pouvoir attaquer les poissons il ne faut pas non plus prendre des fluoros trop gros déjà d'une pour ne pas brider les leurres mais aussi pour la discrétion on est dans une eau qui est translucide les poissons nous voient y arriver déjà nous à 10 km et alors les leurres pareil si en plus de vent on voit le fluoro avant de voir le leurre c'est pas bon on n'hésite pas petite astuce on n'hésite pas à mettre 2,3 mètres plutôt 3 mètres de fluorocarbone le but étant qu'on ne veut pas que le poisson voie la tresse avant de voir le leurre d'accord on met vraiment une grande longueur de fluorocarbone on n'hésite pas pour vraiment gagner en discrétion niveau leurre niveau leurre c'est simple là par exemple aujourd'hui dans ce type de rivière je vais utiliser deux leurres principalement de la gamme le dernier arrivé qui est qu'on retrouve ici le poisson nageur le 3D stickle bait simplement un poisson nageur coulant qui va pouvoir me permettre déjà de peigner différentes hauteurs d'eau que je vais privilégier vraiment dans des endroits où il y a de l'eau vraiment de la hauteur d'eau pour le travailler verticalement tout doucement je fais très peu de l'en s'est ramené niveau technique animation on vous en parlera plus tard mais pour aussi lancer loin d'accord j'ai besoin d'un leurre qui est plutôt dense qui est plutôt lourd pour des fois accéder des postes où certains qui utilisent des leurres flottants des leurres d'issue spanding entre deux eaux ne vont pas pouvoir accéder et des fois ça se joue à un mètre c'est que dalle mais ça y fait moi je l'utilise principalement même si c'est une grande rivière j'aime bien utiliser les petites tailles d'accord on le retrouve en 4,5 cm on l'a en 5,5 cm et on l'a en 6,5 cm après à vous de vous adapter il y a des jours il faut des plus grosses proies moi j'aime bien utiliser vraiment cette petite taille 4,5 qui est vraiment passe partout j'aime bien utiliser ces polyvalents et encore une fois ça va bien dans les endroits que je pêche parce que même si je dis qu'il y a de l'eau beaucoup d'eau il n'y a pas non plus beaucoup d'eau donc avec un leurre trop gros je vais avoir tendance à aller vraiment trop vite au fond et ce n'est pas bon non plus d'accord ça c'est vraiment le bon compromis sur ce type de rivière 4,5 et 5,5 cm c'est déjà passe partout c'est déjà très bien et après je vais utiliser une autre technique qui est le leurre souple le leurre souple on a un leurre dans la gamme qui est très connu par les pêcheurs de chevennes et par les pêcheurs de perches qui est la méfly c'est une imitation d'insectes moi je l'utilise énormément pour la truite c'est vraiment quand les eaux sont bien claires comme ça et qu'il faut commencer à finasser un peu ce qu'on peut dire des poissons un peu éduqués un peu travaillés déjà avec les leurres les cuillères des pêcheurs ça c'est un leurre qui va déclencher les poissons dans des conditions assez difficiles assez difficile liée à soit la pression de pêche soit aux conditions des choses comme ça par contre moi je lui mets une petite tête plombée de 2 g devant simplement et en fin de compte on va imiter une larve qui déambule le long le long du fond c'est vraiment très très prenant niveau couleurs j'en ai pas parlé par exemple pour le poisson nageur moi personnellement je reste beaucoup dans le naturel vraiment on reste sur des coloris naturels on y met des fois des petites touches de orange des choses comme ça mais je vais pas y passer un leurre jaune fluo des choses comme ça là ici la coloris moi tu ris vraiment sur les truites mais encore une fois pour cette rivière là sûrement que pour une autre rivière c'est encore différent c'est ce petit ces petites coloris marron là pailletée là qui limite vraiment comme un porte-bois un porte-fait ce qu'on appelle vraiment une petite larve sur le fond c'est redoutable là c'est vraiment les deux leurres que moi j'utilise suivant les conditions suivant la lumière aussi ça on l'a vu déjà ce matin le poisson nageur était plus prenant parce que le temps était plus sombre et dès que le moment donné la lumière arrive c'est le leurre soupe qui a pris vraiment le dessus avec aussi l'endroit qui s'y prête bien là cet endroit là ce radier là où il n'y a pas beaucoup d'eau le leurre soupe qui est ultra efficace dessus voilà le petit point si on rajoute le sac bandoulière toujours pour aller vite et j'insiste aussi sur l'épuisette une petite épuisette flottante vous avez vu j'ai un système où j'accroche en fin de compte derrière mon épuisette à l'aide d'un aimant une épuisette flottante ça c'est pratique plutôt que de tirer les poissons de les soulever les faire tomber par terre et les remettre dans des mauvaises conditions une petite épuisette on la prend dedans ça protège on la remet à l'eau tranquillement et c'est génial et là de toute façon on est sur un parcours no kill donc vraiment on est là à fond pour protéger le poisson mais même sur les autres parcours moi personnellement je le fais mais bon voilà on va continuer à pêcher et puis on va voir si on peut encore prendre quelques poissons on verra bien allez bon c'était plutôt productif là l'île on va changer de spot on va aller de l'autre côté de la rivière le même le même bief le même bief mais vraiment de l'autre côté on a fait deux poissons ici une belle décro là un seau digne de Renaud Lavidelli et on va aller quand même aller voir de l'autre côté parce que je sais qu'il y a des gros poissons la zone il y a des gros poissons donc c'est le type de peut-être faire on va voir la même la même chose que ce qu'on a fait là on va aller voir on va aller voir le temps le vent commence à lever là un peu on va voir si ça va tenir et puis on va aller on va aller voir ça de l'autre côté allez c'est parti bon ben voilà on a traversé la rivière on a pris la voiture on était de l'autre côté et on était à la pointe là-bas on va pêcher un petit peu un petit peu ici puis on va remonter tranquillement la rivière pour voir si on va si on fait d'autres poissons allez bon allez pas de touches avant de changer de coin on va prendre 5 minutes juste pour vous expliquer l'animation d'accord on a parlé déjà les cures de la rivière les cures de l'eau les postes les différents postes on a parlé aussi un peu du poisson nageur on y reviendra parce que c'est quand même assez important on fera vraiment un focus aussi dessus sur l'animation et là on va faire le focus d'animation sur le leurre souple la priorité au niveau de la pêche au leurre souple c'est que toujours votre leurre souple là dans ce cas-là sur une méflaille toujours votre leurre souple colle le fond jamais entre deux eaux ou proche du fond toujours le leurre souple collé sur le fond ça c'est hyper important un poisson ramassera les truites ont tendance à ramasser le leurre vraiment sur le fond jamais entre deux eaux comme une perche ou un brochet ça jamais moi c'est quelque chose que je ne fais jamais et après ce qui se passe c'est qu'il faut vraiment lui donner vie il faut toujours toujours animer votre leurre jamais à l'arrêt on ne fait pas de pose comme à la perche comme au brochet ou au centre on peut poser le leurre sur le fond et 10 secondes plus tard hop recommencer non ça on ne s'arrête jamais le leurre souple toujours toujours en mouvement et donc le principe c'est de faire évoluer son leurre souple toujours collé sur le fond de façon la plus naturelle possible d'où l'intérêt pour moi d'y mettre des petits grammages d'accord là je suis en 2 grammes sur cette rivière là par exemple et après libre à vous suivant votre milieu de mettre 3 grammes et demi 1 gramme plus ou moins de fond au début il faut avoir tendance à bien sentir le poids donc moi mon premier conseil c'est toujours d'alourdir au début votre tête plombée pour bien sentir le fond ce qui est vraiment important si vous ne sentez pas le fond c'est que ça ne va pas c'est que soit vous n'avez pas mis assez de plomb soit vous avez trop de bannières il y a quelque chose ou alors votre canne elle ne ressent pas assez le fond ça c'est hyper important donc en fait ce qui va se passer c'est que vu que je suis en faible grammage je vais toujours avoir tendance à pêcher 3 quarts amont 3 quarts amont c'est en fin de compte ma rivière elle part de là mon courant descend dans ce sens là je vais toujours faire lancer vers la gauche pour que mon leurre descende toujours le courant et je vais toujours avoir tendance jamais à tirer le leurre vers moi toujours à épouser la forme et le sens du courant il faut penser en dérive donc c'est à dire je lance toujours 3 quarts en réel ça fait ça je laisse tomber mon leurre au fond bien sûr il ne faut pas que mon leurre soit entre deux os et là je vais vraiment donner des tout petits coups de canne et mouliner en même temps en fait c'est tout ce que je tire un peu comme fil je vais le récupérer et là je sens exactement le fond je sens tous les cailloux il faut que je le fasse sauter de caillou en caillou et je mouline vraiment tout doucement je ne m'arrête jamais je ne m'arrête jamais et en fait mon leurre va faire un arc-le-de-cer je ne vais pas tirer fort vers moi je vais les laisser descendre avec le courant de façon très naturelle c'est comme une pêche au toc je ne sais pas si vous avez un serment sûrement qui ont déjà pêché au toc mais c'est la même chose c'est à dire que je vais plomber je vais faire des plombées légères et je vais faire descendre mon appât au gré du courant de façon naturelle ben là je vais faire la même chose mais avec un leurre souple donc hop c'est parti je laisse tomber au fond ma bannière hop sur l'eau je laisse tomber au fond et je tire donc là de façon vers le bas pourquoi ? parce que j'ai beaucoup d'eau donc je vais éviter de tirer mon leurre vers le haut dans des endroits où j'ai beaucoup moins d'eau beaucoup moins d'eau je lève ma canne pour tirer mon leurre tout doucement et là je lui fais voilà épouser le fond vraiment tout doucement sauter de caillou en caillou il faut vraiment vraiment aller doucement plus vous avez une tête plombée de l'eau plus vous pouvez aller vite bien sûr mais ça c'est après à vous d'ajuster la plombée votre ressenti il y a beaucoup de ressenti aussi dans cette pêche et après de vous perfectionner là-dessus c'est vraiment une technique qui est vraiment au début honnêtement pas facile par rapport à un poisson nageur où on lance on ramène on sent que ça vibre c'est génial c'est facile là le leurre souple il faut quand même ressentir un peu ce qui se passe avoir une canne qui résonne bien une bonne petite tresse pour bien sentir ce qui se passe sur le fond et animer toujours tout doucement de façon en arc de cercle je le fais descendre mon leurre et toujours à coller le fond toujours toujours et la touche elle est assez violente et ce qui est génial au leurre souple c'est que le poisson quand il est vraiment intéressé par le leurre en fin de compte il continue à attaquer tant qu'il ne l'a pas dans la bouche il continue à l'attaquer un poisson nageur il va le prendre il va le louper il va s'en aller au leurre souple on a vraiment des poissons qui attaquent qui attaquent qui attaquent tant que c'est pas bon et ça c'est vraiment tant qu'il n'a pas senti la résistance c'est beaucoup plus naturel pour lui voilà la petite astuce d'animation sur le leurre souple et essayez sur les truites c'est vraiment alors tous les milieux ne le permettent pas ça c'est certain mais dès que vous pouvez c'est vraiment une arbre redoutable sur des poissons qui commencent à être bien éduqués là où les poissons nageurs les billes tout ça ils ont compris la musique il faut aller plus doucement sur des pêches là plus en après-midi des choses comme ça où les poissons sont plus postés moins actifs leur passer la petite méflaille devant ça les rend alors en fois on a vu tout à l'heure on a vu tout à l'heure on a pris des poissons ce matin aux poissons nageurs et des crochets on en fait c'est cool puis à un moment donné la lumière fait que les poissons se calent et bien c'est le leurre souple qui prend le pas sur le poisson nageur donc il faut être polyvalent animer tout doucement les petits leurres souples il est toujours alors c'est un peu c'est un peu l'animation vraiment c'est donner des petits coups de canne sec mais des tout petits tout petits tout petits tout petits et là après c'est puissant bon on va aller changer de poste parce qu'il n'y a toujours pas de touche même en faisant le tuto animation et là on va aller dans un endroit un peu plus particulier en fait vous avez vu on a allé traverser la rivière et là on va remonter et là où on remonte c'est la jungle c'est un peu la guerre donc là on part un peu à la guerre c'est treillis camouflage et on se faufile à travers les branches et on va voir s'il y a quelques poissons qui rôdent là-bas allez c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh 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 on l'avait vu moucher tout à l'heure le long du le long du radier et là c'est du sport, là les amis je peux vous dire que si elle vient on va la fêter celle-là, allez viens la touquette oh ce poisson de ouf oh regardez ça elle est énorme ça se mérite, on a vraiment été la chercher celle-là bon on va laisser la canne là, tranquille on va ouvrir le moulinet parce que là c'est pas très conventionnel ce qu'on est en train de faire mais on s'en fout voilà à la truite on a des véritables chasseurs oh là c'est vraiment sportif encore je vais essayer de vous montrer ça on va sortir vite le leur de la bouche du poisson toujours encore énorme la petite mayfly elle l'a bien attaqué on va la sortir voilà là elle vient la cocotte c'est du sport quand même regardez-moi ce magnifique poisson on a été la chercher celle-là soleil petite mayfly 2 g sur le radier voilà ça c'est ce qu'on est venu chercher regardez-moi ça c'est magnifique c'est quand même poisson fragile il faut faire attention il faut bien prendre le temps qu'elle repart tranquillement on va le laisser là là contre l'épuisette et voilà elle repart c'est magnifique ça c'est pas de la pêche pépère celle-là on a été la chercher mais c'était bien cool bon on va aller voir l'état un peu du matériel maintenant la mayfly dans quel état elle est et puis essayer de se démêler aussi un peu de ça de cette jungle bon là c'était un peu la guerre quand même mais bon on s'en est bien sorti bon on a fait quelques poissons on va s'arrêter là on a fait quelques poissons pour cette première journée là après ouverture c'était bien cool c'était dur quand même parce que ben voilà les conditions la pression de pêche ça fait que c'est plutôt compliqué mais bon là on va changer on va reprendre la voiture on va partir plus loin que cette rivière là je vous laisse un petit moment de suspense et on va aller pêcher une autre rivière avec un biotope complètement différent que ce soit en taille en paysage et puis on va aller et ben on va aller voir ça voir s'il y a aussi là-bas des truites à prendre au leurre souple au poisson nageur ou à la cuillère ondulante à la cuillère normale on va voir on va voir ce que ça propose allez on est parti on arrive on arrive on arrive tiens notre route est déjà arrivé hop ce qui arrive derrière lui voilà impeccable bon ben on est arrivé on a fait quelques quelques kilomètres on est parti de la maison direction les petites rivières du limousin où un nouvel arrivant de la team Savage nous accueille Fabien et ben on va aller pêcher ça et voir s'il y a quelques poissons à faire allez c'est parti voilà on est bien arrivé avec Fabien nouvel arrivant de la team Savage bienvenue merci à toi merci à vous impeccable et donc il va faire partie de l'aventure sur la deuxième partie de cette vidéo où on va aller pêcher un peu les rivières vers chez toi dans le limousin rivière du limousin avec rivière petite et taille moyenne d'accord avec pas des poissons énormes avec des robes bien particulières d'accord on va pêcher cuillères puteaux poissons nageurs même PN poissons nageurs bien leur soupe on va essayer là les eaux sont bien teintées parce qu'on arrive à faire des pluies quand même mais non non poissons nageurs et petites cuillères et là on est sur une portion où il y a quelques trous donc on va essayer de nouveaux poissons nageurs pour pouvoir la descendre ce que ça donne impeccable on y va allez c'est parti c'est parti On n'a pas vu un poisson, mais les maisons sont belles quand même. Et les ânes nous regardent. Bon, on a changé de secteur. On a fait un petit secteur ce matin au préalable avec une plus grande rivière. On s'est un peu cassé les dents. Complètement. Rivière assez haute quand même, beaucoup de jus, éteinté quand même. Il y a eu des pluies là il n'y a pas longtemps je pense. Oui, là on est dans le limousin, donc déjà on a des eaux souvent très chargées en matière en suspension. Là il a plu, on était sur une tête de bassin, ça a tout raviné. L'eau était chocolat, on a pêché une heure, on a compris qu'on ne ferait pas grand chose. Donc là on change complètement de cadre. D'accord. Et on diminue encore la taille de la rivière. Oui, je vois ça, c'est tout petit et ça colle aussi à ce que beaucoup de pêcheurs aussi peuvent pêcher. Donc on va faire un petit point matos avant d'attaquer. On va faire un petit point matos. Donc toi, la canne, toi t'es parti sur une 3,10 grammes c'est ça ? Oui, 3,10 grammes. En SG4. SG4 toujours. Oui. Je ne change pas, je reste toujours sur ma petite presse et une très grosse pointe en nylon, pluraux de carbone, pluraux pardon. Et donc moi aujourd'hui je vais m'entêter à pêcher au poisson nageur. Et ce nouveau poisson nageur ça va agir, m'intrigue. Donc j'ai hâte de le tester et de voir avec ça en live. Et avoir des résultats. Oui, il y a moyen, parce que je vois qu'il y a quand même un peu de profondeur. Donc tu vas pouvoir bien l'essayer. Donc là en plus, l'intérêt c'est qu'on est sur des poissons nageurs qui sont très denses. Et là le vent c'est quand même vachement levé. Et du coup si on doit faire des petits lancers appuyés, du coup ça évite que ça parte un peu dans le décor si j'avais un flottant ou autre. Donc là on va respecter notre ligne de lancers. Impeccable. Alors moi par contre à contrario je vais te laisser le poisson nageur, parce que je l'ai déjà utilisé sur la rivière où on était. Et moi je vais plus m'entêter sur une cuillère. Tu vois une cuillère tournante simple, parce que je pense que le milieu s'y prête vraiment bien. Là on en a des petites cuillères chez Dame qui vont très bien en taille numéro 1. Petite coloris dorée, parce que l'eau est quand même tourbe. Et c'est des couleurs qui ressortent toujours. Avec la petite mouche pour faire un signal, c'est sympa. Et le petit orange tu vois, ça ressort bien souvent dans les eaux tourbées. Par contre moi pour pêcher à la cuillère, je suis parti sur une HG4 aussi, tu vois en 2 mètres mais en 2,8 grammes. Beaucoup plus light. Oui bien sûr. De toute façon. Les fer-balettes un peu dessus. Les fer-balettes, oui. Un peu plus light. Et petit mouliné en taille 1000, petite tresse. 20 centièmes en fluorocarbone comme d'habitude. Un petit ensemble parfait pour pêcher ces petits cours d'eau. Et quand même avoir des sensations, parce que, bon, autant hier, on était sur une grosse rivière, donc on est susceptible de prendre des gros poissons. Là, si on fait un poisson de 20 centimètres, c'est déjà... Alors là, on change complètement le biotope par rapport à ce que tu as pêché hier, et ce que tu as souvent aussi l'habitude de pêcher. Mais là, on est vraiment sur une pêche plaisir, avec une toute petite rivière qui serpente partout, tête de bassin, une eau très acide, très très froide. Donc là, ce n'est pas sur ce type de rivière où on va avoir des densités de poissons de 30, 40, tout ça. Alors, on va se réjouir d'un poisson de 20, 25, et plus, pourquoi pas. Donc là, moi, pour le coup, je vais pêcher aux poissons nageurs. J'ai quand même enlevé un triple, parce que du coup, ça n'a pas d'intérêt, et puis le but, ce n'est pas d'abîmer ces poissons, quoi. La pêche plaisir, c'est aussi ça, quoi. Yes. On y va ? Yes. Que sais-je ? Oui, là, j'ai trop hâte, c'est trop beau. Allez, c'est parti. Voilà, c'est ce qu'on a vu. Hier, on avait des plus gros poissons. Là, aujourd'hui, on est venu chercher le cadre, et voilà, ces petits bijoux, ces toutes petites truites, là, qu'on peut avoir dans ces petits ruisseaux. Voilà, on va la remettre à l'eau vite fait, parce que les petits poissons, comme ça, hop, simplement. Voilà, la petite cuillère. Là, on a pris une numéro 1 dorée, avec un petit pompon noir et orange. Là, c'est des eaux assez tourbeuses. La petite pointe orange ressort bien derrière. Et en fin de compte, on joue avec le courant, en lançant dans le courant, et en tenant la cuillère dans le courant pour qu'elle tombe tout seul, et ramener vraiment tout doucement. Et avec l'ocion de la canne, essayer de faire passer proche des obstacles où elles peuvent se cacher. Et là, je suis passé le long d'un obstacle, elle est sortie, et elle a pris la cuillère. Bon, on va voir s'il y en a d'autres. Merci Fabien pour le spot. Ça commence pas mal. Sous-titrage ST' 501 Hop là ! Il y en a une qui est descendue là. Hop là ! Je crois qu'elle nous a vues, celle-là. Ah ouais ! L'orange ! Oh 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 ! Elle est toute petite ! On va se mouiller les mains. Voilà. Oh là là ! C'est vraiment tout tout petit. Hop ! Je l'ai même mal à gofro, tu vois. Toujours avec les petites cuillères. Allez cocotte, va grandir. Hop ! Hop ! Hop ! Tu t'as annoncé le trou. Bon ben t'as vu Benjamin ? C'est pas comme les rivières vers chez toi. Là, on a deux extrêmes. Une grande rivière, large, profonde. Une eau assez particulière. Une toute petite rivière, des eaux acides. Des petits postes marqués partout. Faire attention. Les deux extrêmes. Ah c'est top aussi, il y a des similitudes, tu vois, avec la discrétion, mais c'est vrai que les lancers sont vachement plus rapides là et plus précis. Et là, il y a un autre phénomène, c'est que là, il y a l'approche au bord de l'eau, quoi, où là, t'as pas droit à l'erreur, quoi. Ouais, là, t'as pas droit à l'erreur, on a vu plusieurs fois les poissons partir dans les pieds, c'est vrai que... Donc là, c'est un peu le challenge cuillère contre poisson nageur. Ouais, tout en sachant que c'est un peu... Je me lance le défi d'en faire une, là, parce que je pense que là, la vitesse d'action va pas être la même entre toi et moi, là. Mais je ne lâcherai rien, je peux rentrer une truite au poisson nageur. Allez, on va voir ça. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Depuis ce matin, je m'entêtais à prendre avec mon petit 3D, et la voilà. Là, ça. Alors, on n'est pas venu chercher là des poissons monstrueux, mais par contre, pour un super défi, avec ce petit leurre, c'est génial. Super petit poisson. Allez, elle repart. Hop. Et je crois que notre amie en a une derrière. Hop là. Voilà. Super. Elle l'a pris là, là. J'ai senti une première touche. Petit poisson tout allongé. Toujours avec la petite cuillère d'âme, là, numéro 1, avec le petit pompon noir et la jupe. Le petit pompon noir et orange. Un petit poisson. Allez. Voilà, super. Super. Elle est posée sur le sable, elle a suivi tout le long. Ah ouais ? Et quand j'ai arrêté le leurre, il s'est posé sur le sable, elle m'a dégommé. Oh. Bon, on est pas mal polyvalents, là. On est bien, là. Là, toi, tu ne les prends que sur le sable. Non, là, tout à l'heure, sur un virage, là, sur un extérieur de virage. Ouais. Un intérieur, pardon. Je la vois suivre tout le long. J'arrête le leurre machinalement. Le leurre, il est posé sur le front, il ne bouge plus. Elle le gobe. Donc, tant mieux. Et la deuxième, juste arrête à la descente. Donc, c'est super. Donc, on a enlevé le triple, quand même. Parce que là, on sait qu'il n'y a pas des populations de très, très grosses truites. Ouais. Donc, j'ai enlevé le triple dessous. Ouais. Je me suis dit, peut-être que ça va moins bien nager. Et c'est peut-être même l'effet inverse. Parce que, du coup, en fait, il est super bien équilibré, même avec un sable hameçon. D'accord. J'ai laissé l'anneau brisé, c'est top. Donc, non, non, super. Là, avec le petit coloris un peu chrome. Donc, super. Et toi, du coup, à la cuillère ? Ouais, moi, toujours pareil avec la cuillère. Et là, dans le courant, tu vois, vraiment le poste de chasse un peu typique, là, à soutenir la cuillère. Je pense qu'elles sont actives et elles sont dans les postes de chasse, là, et il y a moyen d'en faire d'autres, quoi. On va essayer. Ouais, on est top, là. Allez, on continue. Ouais. T'as pas un autre coloris que j'essaye, ici, des fois ? Allez, où ? Bon, ben, je vais essayer de changer de couleur, parce que j'étais sur le chrome. Mais du coup, il y a une pointe d'activité et d'agressivité de poisson, là, sur le coup de midi. Donc, je vais basculer vraiment sur le coloris, vraiment très fluo. D'orange, en même temps, ça m'aide à mieux suivre la nage de mon leurre. Donc, petit défi. Donc, on va voir. Certains n'osent pas mettre de coloris flashy, mais là, je pense que c'est vraiment l'occasion. On va voir ça. Honnêtement, franchement, si tu prends un poisson avec l'orange, je te paye l'apéro. Tu peux préparer ton verre, parce que là, je pense que je vais faire mouche dans pas longtemps. J'y crois comme jamais. Je suis dans la merde, j'ai rien prévu pour l'instant. J'espère que tu vas pas en faire avec, quand même. Bon, elle est venue comme un V1. Et elle l'a décrochée, loupée. Bon, ben là, elle a compris la musique, celle-là. Encore un petit poisson. Bon, on ne change pas d'équipe qui gagne. Toujours la petite cuillère. Les petits joyaux de la rivière. Allez, cocotte. Voilà. Allez, on va continuer. Bon, on va redescendre, parce que là, ça se tord un peu. Il y a moins d'eau, c'est à peu près ça sur le long. Et je pense qu'on a quelques poissons à reprendre sur le bas. Allez, c'est parti. Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, comme vous avez pu le voir, on n'a rien fait en descendant la rivière. Et il arrive le moment où on va se quitter. Parce que c'est bien beau tout ça, mais il faut aussi qu'on rentre à la maison. Et puis la session de pêche se termine. Voilà, on est passé de grande rivière, moyenne rivière, où c'est un peu cassé les dents, à la petite rivière, là, ici. Ce qu'on a voulu vous montrer aussi, c'est les différentes techniques qu'on peut utiliser sur la pêche au leurre et avec le matériel savage, que ce soit les cannes, les leurres, moulinets, tout ça. Et je voulais aussi remercier Fabien de nous avoir accueillis pour cette dernière journée. Et puis aussi faire le point aussi de cette journée. Toi, c'était en plus le moment où tu testais le matériel. Moi, je découvrais la gamme de cannes et la gamme de poissons nageurs. Puisqu'en l'occurrence, aujourd'hui, je me suis lancé le défi de me pêcher comme poissons nageurs. En parlant de ça, tu as le orange aussi. Et tu as perdu, je crois. On va gagner l'apéro. J'ai tenté, avec cette confiance à l'heure, un peu d'agressivité. J'ai dit, je mets le orange, ça n'a pas du tout marché. Donc, on est revenu sur celui-là. Le 3D Seekle Bait. Donc, coloris chrome. Celui-là qui a été, aujourd'hui, celui qui m'a fait prendre le plus de poissons. Donc là, on avait des eaux très teintées, très chargées. Donc, avec les petites piques qu'on a eues. Donc là, j'ai quand même enlevé le triple dessous. Parce que ça ne servait à rien. Et le but, ce n'était pas d'abîmer ces poissons. On a même, sur la fin de la journée, écrasé les ardillons. Donc, on est vraiment là-dedans. Donc, la canne, pour parler un peu de matériel. La canne, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, en menant là, dans ma tête, je me disais, les cannes, peut-être un peu longues. Pas du tout. Parce que, du coup, j'ai pu passer, comme on était sur des rivières, assez dégagées. Où les truites nous voyaient de loin. Ça me permettait d'avoir un bras de levier beaucoup plus long. Surtout, pour passer devant les herbiers, des fois. Après, sur les animations en lui-même du poisson nageur. Donc, la première, je l'ai fait, sur un suivi, à vue, vraiment, où j'ai arrêté. Et puis, elle l'a pris quand ça s'est arrêté. En descendant ou en remontant le courant ? En effet, je crois que tu as beaucoup descendu le courant avec ton poisson nageur. C'est vrai que tu m'en as dit. Non, mais tu vois, ça coïncide parce que, hier, moi, au poisson nageur, sur la grande rivière, j'ai plus remonté le courant en animant, en fin de compte, de loin, en supportant le courant. Tu vois, le poisson nageur avec le courant. Et là, aujourd'hui, toi, tu as plus fait, en termes de réaction, d'aller vite. Assez vite, oui, même en donnant des coups de canne. Parce que, vu que la rivière n'étant pas large, et que, du coup, si on fait des animations trop linéaires, forcément, notre temps de passage, il est diminué. Donc, pour l'augmenter, je suis obligé de faire zigzaguer un peu moins. Donc, ça, c'était la grosse animation. Après, j'ai pris sur les pauses. Clairement, à chaque fois, c'est soit des arrêts, soit des pauses. À la descente, même en enlevant le trip, ça ne change absolument pas la nage. Donc, c'est plutôt bien. Et l'autre gros truc, c'est que, souvent, sur des petites rivières comme ça, on ne va pas les attaquer au leurre parce que ce n'est pas large, c'est très technique à faire des petits lancers et tout. On a eu du vent. Et des fois, avec la bannière, on a le leurre qui part. Et du coup, ce qui était important à retenir, c'est la densité du leurre qui permet, sur des lancers à plier, même avec du vent, de faire vraiment des trajectoires très rectilies et d'être hyper précis. Ouais, c'est vrai. Ok. Donc, moi, tu as bu plus. Reste avec nous quand même. On n'a pas fini. Plus que hier. Moi, c'était plus que hier. Et j'ai pris plus de poissons, en fait, à lancer et à remonter le courant. Comme je fais un peu aux poissons nageurs. Alors, sans l'animer à la cuillère, mais en soutenant la cuillère et la faire tourner vraiment dans le courant pour insister sur les postes. Et avec le sur de ma carne, en fait, je dirigeais gauche, droite, plutôt ma cuillère en plein courant, sur le remous, sur l'amorti, tout ça. Et le fait, en fait, ça m'a permis aussi d'insister vraiment sur les zones pour déclencher l'attaque parce que l'eau est froide quand même. Donc, les poissons ne sont pas super actifs. Et c'était plus polyvalent avec des zones profondes ou même sur des plats où il y avait sadeau. Exactement. Avec l'angle de ta quen, tu arrives à faire une petite cuillère. Voilà. Comme vous avez pu le voir, on a pêché avec le même matériel. Ce qui est important aussi à retenir, c'est qu'on a pêché avec le même matériel, les mêmes produits, le poisson nageur, que ça soit en grande rivière, en moyenne rivière, comme en petite rivière. On est vraiment sur la polyvalence de l'utilisation. Et ça, c'est vraiment important. J'espère que tout ça, ça vous a plu, que vous avez pris du plaisir à suivre nos aventures au bord de l'eau à la Truite. Et puis, on se dit bientôt pour un nouvel opus. Qui sait, on verra bien. Allez, à bientôt. Ciao. Et bon courage à vous. On va aussi s'accrocher. Sous-titrage Société Radio-Canada